Oh oh, alerte au gogol, alerte au gogol, les enfants. Travis Scott, vous vous souvenez dans le live précédent, je vous avais dit que ce mec était bizarre. Il ressemblait un petit peu au fou du marché de Nkoulouloulou au Cameroun. Et vous m'avez dit non, que Travis Scott, il se comporte un peu comme les fous qu'on trouve à Gare du Nord. On ne savait pas trop si c'était Gare du Nord ou Cameroun. Vous savez quoi, ce qui s'est passé juste après mon live sur lui, où je disais, ouais, il fait des bails chelous. Ce mec, il est bizarre. Il n'a pas la lumière à tous les étages. Juste après que j'ai dit ça, même pas 24 heures, ça sort sur Internet. Travis Scott, il allait se bagarrer avec son Gare du corps. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Le gars, le mec qui est censé le protéger, Travis Scott, vous savez le mec qui sautait comme une tique là, qui avait des comportements de gogol, disons-nous clairement les choses. Il allait se bagarrer avec son Gare du corps. Il a fini en garde à vue. Tout ça, c'est la hure. Tout ça, c'est la faute de Paris. Moi-même, je vous ai dit, à chaque fois que je vais à Paris, il m'arrive des poisses. C'est pour ça que je ne mets pas les pieds là-bas. Il a été bien évidemment libéré 24 heures plus tard. Voici sa libérance. Lui, il va au state. Donc, je disais avant que ça ne beule qu'il a été libéré 24 heures plus tard. Lui, il va au state, il se retrouve en GAV. Il va en France, il se retrouve en GAV. Si ça n'avait pas été Travis Scott, vous croyez vraiment qu'il s'en serait sorti aussi facilement ? Les Kardashians, elles portent la poisse. Tous les mecs qui ont été avec eux, qui ont fait des enfants avec elles, pardon, qui ont été avec elles, qui ont fait des enfants avec elles, qui ont mouroi avec ces filles-là. Ces filles-là, elles transmettent la poisse aux hommes qui ont le malheur et la stupidité de partager leurs fluides corporels avec elles. Voilà ce qui leur arrive. Déjà, ils se comportent comme des fous. Ils font des choses de fous. Et ils finissent tous mal. OK ? Voilà. C'était la petite parenthèse. Moi, je vous ai dit, je suis, appelé-moi Madame Soleil. Ce n'était même pas il y a deux jours dans mon live, vous avez dit, ce gars, il est bizarre. Il a l'air d'un fou. Il a l'air de ne pas avoir la lumière à tous les étages. Travis Scott, je le sens comme un gars qui est instable psychologiquement. Ça n'a même pas fait deux jours. Confirmation de mon analyse. Je suis trop forte. Je suis vraiment trop forte. Bref. On va laisser l'affaire Travis Scott. Et maintenant, on va passer à une autre affaire, si vous le voulez bien. On va passer à, pareil, un autre Américain qui est venu à Paris et qui n'aurait jamais dû. C'est Kai Sinai ou Sinet, un streamer à Renoir, afro-américain, qui s'est retrouvé dans un bourbier. Mais dans un bourbier, ça n'a pas de nom. Il s'est fait, mais haggard par les streamers français, mais également ses fans. Les indignes du jour, les fanatiques français du streamer Kai. Quelle indignité. Les indignes du jour. Alors, lui, il s'appelle Kai Sinetou Sinai. Et ne commencez pas à me fatiguer. OK ? Je vous vois en commentaire, là, les fans de ce gars. Ne commencez pas à me fatiguer, les enfants. Je suis une tantine. Vos histoires de Twitch, je ne suis pas dédain. Vos histoires de streamers qui crient dans les oreilles des gens, je ne suis pas dédain. Moi, pour me divertir, je regarde Netflix, je regarde mes séries télé, je suis dans ça. Moi, vos streamers, là, je ne connais pas leur nom. Je découvre ça seulement sur Twitter, net, net. Donc, si je me trompe sur le nom, Abhi, il faut me laisser. Laissez la tantine. Votre tantine que je suis tranquille. Si j'écorche son nom, là, il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est la jeunesse. Je n'ai pas votre âge. J'aurais pu, la plupart d'entre vous, vous accoucher. Donc, laissez-moi tranquille. J'ai ouïe dire qu'il s'appelle Kai ou Kekeke ou Sinai ou Sinetik. En tout cas, c'est quelque chose comme ça. OK ? Donc, quelque part, voilà, son nom se trouve entre les deux, quelque part, est rangé. Donc, ce gars, il est venu à Paris à 3 heures du matin hier. Mauvais bail, mauvais bail. Très mauvais bail. OK ? Pourquoi ? Parce qu'il s'est fait assaillir par les fans, mais également par d'autres streamers qui lui ont fait de l'épluchage de bananes, comme j'en ai rarement vu. Comme j'en ai rarement vu. Je le mettrai, ne t'inquiète pas. OK ? Mais il n'y a pas encore eu d'humiliation, donc je ne peux pas mettre le temps. Alors, ça, c'est Boris Bécu. Ça, apparemment, c'est un autre streamer. Comment il s'appelle même ? Strike, Strike, Strikea. Vous avez des noms bizarres. Non, vraiment, les jeunes d'aujourd'hui, vous avez des blases très bizarres. Donc, lui, je ne le connais pas non plus. Il s'appelle Strikea, apparemment. Et il a fait de l'épluchage. Alors, il est venu voir Sinai ou Cinéma. Il est venu voir Cinéma. Ou Kai, je ne sais pas. Je ne sais plus quoi dire. C'est quoi ces noms ? C'est quoi ces noms ? Appelez-vous avec des prénoms normaux. Donc, Kai, Strike, on dirait le nom d'un mixman. Donc, l'X-Man, là, Strikea, est venu voir Kai. Ayez pitié. Franchement, ayez pitié. Donc, Strikea est venu voir Kai. Donc, Strikea, c'est le français. Il a dû trouver son nom en faisant une partie de bowling. Je ne sais pas. Donc, Strikea, il a su que Kai venait en France. Donc, il a couru. Parce qu'apparemment, ils sont chômeurs. Ils n'ont rien à faire de leur journée. Ils ne dorment pas la nuit. Donc, il est venu traquer dans tout Paris Kai pour lui proposer de faire la pub de son projet, là, 20 femmes et moi. Sauf que ça, même, il a pompé ça aux Américains. Et ce n'est pas son idée. C'est l'idée qu'il allait voler aux Américains. Et puis, il est venu apporter sa dépravation ici en France. Donc, là, voici Strike, l'X-Man, en train de parler à Kai. Et puis, Kai, il ne comprend pas ce que Strike lui raconte. Parce que Strike, il ne parle pas bien l'anglais. J'ai honte à ma France. Franchement, j'ai honte à ma France, les gens. Comment on peut être un pays de gens aussi arrogants, donneurs de leçons, et nos enfants sortent de l'école après 10 ans, 17 ans dans les bancs d'école, depuis leurs 3 ans, depuis la maternelle, depuis qu'ils ont des couches, et regardez comment ils parlent mal l'anglais. Non, lui, il pompe seulement les idées des Anglais, mais il ne pompe pas leur langue. Mais apprenez, même mon gamin, il parle mieux anglais que le X-Man, là. Il joue là, même Le Staril, il ne comprend pas. Il n'avait pas compris. Mais il n'avait pas compris ça. Quand il a dit que c'est Boris Becker là-bas, que Boris Becker, il parle trop. Il va voir d'en dire que c'est la meuf de Strike. Il a dit, Strike, c'est ta meuf. Il parle trop, celui-là. Et l'autre imbécile, comme il ne comprend pas l'anglais, il dit, yeah, yeah, it's my blog. Apprenez la langue des gens. Parce que quand ils vont vous insulter, vous n'allez pas comprendre. Eh, mon ventre, j'ai pas encore mangé. C'est ce qu'il dit. Même Kai a compris que Boris Becker a une énergie un peu trop féminine. Que Boris Becker laisse un petit peu trop parler la part de féminité qui est en lui. Le gars, là, il bavard trop. Il bavard trop, c'est ta meuf. Quelle humiliation. Voilà, maintenant, je vais mettre le tonton congolais. Voilà, maintenant, je peux le mettre. Il est où, tonton? Quelle humiliation. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Quelle humiliation. Mais l'autre Stryker, là. Kai, il ne peut pas venir quitter son pays, prendre l'avion, prendre un passeport. Pour venir humilier nos streamers comme ça. Quand même. Il lui demande, tu es YouTuber, comme ton pote. Il dit, thank you. Oui, merci. Mais non, 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 non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le mec, je crois que le Kai ne va plus jamais remettre les pieds en France. Il se demande, c'est qui, c'est Gogol. Je les insulte, ils ne comprennent même pas. C'est ton double là-bas, Gimabar. Il est comme ta meuf, il te suit partout. C'est quoi? Il parle, il parle, il parle. C'est quoi? Non, 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 Kai. Je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas quitter ton pays pour venir humilier. Boris Baker et Striker, le X-Men. Jusqu'à quand? On ne peut pas accepter ça. Je mets mon veto. Un peu de respect quand même. Tout, c'est tout. On ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter ça. Ils ont de grandes humiliation. Ils ont de grandes humiliation. Kai, il faut retourner dans ton pays. Pardon. Laisse un peu nos yabons-bananias. On va les gérer. Laisse-les nous. C'est nous, on sait les insulter. Non, toi, tu es trop brutal. Striker, le N-word. Il faut suivre ce homme. Oui, bro. Mais je ne sais pas qui c'est. Je m'en fous. En tout cas, ils se ressemblent tous. Avec leur barbe. On ne sait plus qui est qui. C'est Boris. Ce n'est pas Boris. En tout cas, on lui a dit que c'est la femme de Striker. Franchement, je ne serais pas étonné. Garçon qui passe ses journées avec garçon. C'est bizarre, ça. Il faisait quoi ensemble la nuit à 3h du matin, ces deux-là ? Il n'a pas de femme, le Striker, là ? Il n'a pas de mère à s'occuper. Il n'a pas de soeur. Regardez la tête qui fait. Elle a la tête qui fait quand il regarde la chaîne YouTube de Lix-Men. Elle a la tête qui fait. Non, mais qu'est-ce qu'ils me veulent, ces gens ? Yako, hein. En tout cas, Yako. C'est suspensif. C'est un n*** boumant, bro. N***, peux-je aller à la 20v1 ? Il en aura le bol d'eux. Il en aura dit, c'est bon, j'en ai marre de vous. Au revoir, au revoir. All right, that's it. That's all I want to do. Now, CB. CB. What are we going to do at the end of it ? Non, mais le gars est même trop gentil. Bon, ça, c'était le travail de Striker, le X-Men. Maintenant, on va passer à Boris Baker, a.k.a. le Nabo. Le Nabo Baker, là, lui aussi pareil. Il a collé l'enfant des gens. Eh, Seigneur. Pourquoi il marche ? Alors, attendez, excusez-moi, j'ai vu la vidéo sur Twitter. Ma question, une question me taraude. Une question me chamboule l'esprit. Pourquoi Boris Baker, il marche, il fait sa tête comme une poule, comme ça, là ? Comme un coq. Hein ? Dites-moi. Je coupe le son, c'est mieux, vous allez mieux voir le truc. Pourquoi il fait, pourquoi il marche bizarrement, là ? Pourquoi il marche comme une autruche, euh ? Dans la tête, ting, ton, ting, ton, ting, ton, ting. Mais il marche normalement. Bon, alors, on va, on va remettre le son. Ok, voilà. C'est parti. Il demande à un américain s'il speak English. Lui-même, Boris Baker, il ne speak pas English. Il demande à un homme qui est afro-américain, do you speak English ? Je n'ai qu'un homme qui est afro-américain. Qui est Kyla, n'est pas intéressé par toi. Il t'a vu, il t'a liké peut-être sur Tinder parce que tu paraissais jolie, la photo était avenante, il a aimé les pecs, il a aimé les dorsaux. Mais une fois que le date a eu lieu en réalité, il a vu qu'en fait, ce n'était pas Denzel Washington. Tu vois ? Il croyait voir Denzel et ce qu'il a vu dans le date, c'était, ben, Boris Baker. Donc, non. Là, ce qu'il vient de te faire, on appelle ça, c'est dans le langage des femmes, un dribble. Il vient de te dribler. Il vient de te faire une feinte. C'est-à-dire que c'est le même bail que quand les femmes appellent, envoient un texto à leur meilleure amie pour leur dire, au secours ma chérie, au secours, viens m'aider, je suis avec un loser. Je suis avec un tocard, appelle-moi. Fais diversion. C'est exactement ça. Ky, il vient de faire diversion pour ne plus avoir à parler avec toi. parce que Ky, il n'aime pas le date qu'il a avec toi. Et puis, c'est tout. Regardez, regardez. Ça, c'est une technique de femme très bien connue. Voilà. Ça, nous, les femmes, on connaît ça. Voilà. Là, t'es franzonnée. Mon Dieu. Et vous savez, c'est pas tout. Et ce n'est pas fini. Parce que quand, comme ça, il s'est fait recal, friendzone par Ky, parce qu'il en a des ras-le-bol, qu'est-ce qu'il a fait, Boris Becker ? Il a envoyé des meufs, il a utilisé des meufs comme cheval de Troie pour s'approcher de Ky. Non, mais à ce niveau-là, à ce niveau-là, c'est du stalking. C'est du stalking. Attendez, c'est que le début. Il va sauter longtemps encore comme ça. Lui, il saute. Voilà. Et voici Boris Becker, partie 2. Il utilise des meufs pour s'approcher de Ky. Parce que lui, il s'est fait recal, du coup. Pourquoi il crie ? Pourquoi il crie tout le temps ? Non, mais vous en avez attendu ça. Non, mais là, là, où sont les féministes ? Je viens de t'apporter deux femmes qui veulent parler avec toi. Mais les femmes, c'est quoi ? C'est des oranges ? Tu les apportes à un mec ? Et voici les meufs ! Comme si ce gars-là, il galérait pour avoir des meufs. Quand t'es connu, même si tu ressembles à Gollum, tu peux avoir toutes les meufs que tu veux. Mais alors là, le doigté du truc, je ne comprends pas assez. Comment tu peux parler de femmes comme ça ? C'est traiter la femme comme un objet comme ça, mais c'est inadmissible. Et en plus, l'autre, là, elle se tourne pour montrer sa marchandise. Non, mais les meufs, respectez-vous aussi un minimum, quoi. Enfin, voilà. Probablement, on a marre de combattre les nôtres aussi. Alors, ça a continué comme ça. Il y a les streamers qui se sont humiliés, ridiculisés là-bas. Et il n'y a pas que les streamers qui ont fait n'importe quoi, il y a également les fans qui ont fait n'importe quoi. Oh, Kinda, vraiment. Mais gros, il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'on fait, là, en fait, juste, en fait ? On voit si un qui est lucide. En fait, on est en train de lucide, en fait. Il est au Steve. Il est au Steve. Je te jure. Vraiment, les gars, il ne se passe rien du tout, là. Mais vous voulez qu'il fasse quoi, en fait ? Le mec, il est venu à 3 heures du matin, c'est sûrement pour avoir la paix. Ce n'est pas pour se faire embêter par des mecs barbus et leur petite amie barbu et par un nain de trois pommes, là, qui crie dans ses oreilles et qui lui ramène des femmes comme on ramène des kebabs et des tacos trois viandes. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il peut visiter Paris tranquille ? Le gars, il est sûrement venu pour les JO. On est dans une foule. On est juste entré en groupe, en fait. Alors, attendez, ça, c'est rien. Là, c'est quand ils étaient relativement sains d'esprit, les fans, parce qu'à un moment donné, il y en a un qui est entré dans la voiture de Kai. Carrément. Waouh, il est petit, hein. Je ne trouvais pas qu'il ressemble au rappeur, là, Lil Wayne. Ouais, c'est Lil Wayne, c'est ça ? Moi, je vois un mec petit, un noir petit avec des locks. Je dirais que c'est Lil Wayne. Ah non, mais il est super petit, lui aussi. Encore une fois, l'argent rend beau. Parce que dès comme Kai, à Château Rouge, tu secoues un arbre à Château Rouge, il y en a 20 qui tombent. Alors, Paris, c'est plus pour longtemps. Vraiment, le pauvre, il a l'air perdu. Et attention, attention, attention. Mon guédard, mon guédard est actif. Mon guédard, les filles, mon guédard ne se trompe jamais. Regardez, analysez la démarche de Kai. Analysez sa démarche. Mon guédard ne se... Mon flair légendaire ne se trompe jamais. C'est peut-être pour ça qu'il a demandé à Striker, le X-Men, si son gars était sa petite amie, parce que ça prouve lui-même à une petite amie barbu. Ah ah ! Il parle en connaisseur. Donc là, il est en train de courir parce qu'il y a un bout qui est entré dans sa voiture. Yeah, Kai, yeah ! Je suis sûr qu'au même off-tête, le gars, il n'a jamais vu ça. Il s'est fait mal apparemment. Et en plus, il lui rend son téléphone. Non, mais le gars, il est au bout de sa vie. Je crois qu'il ne va plus jamais remettre les pieds à Paris. Mais c'est quoi ce comportement de sauvage-là ? Et après, les mecs, ils vont dire, ouais, les filles, il n'y a aucune fille ici. C'est que des bougues. Après, ils vont dire, oui, les filles, les filles, les filles, les filles. Regardez-moi le comportement de groupie qu'ils ont. Non, mais sérieux. Bref. C'était le cauchemar de Kai. Il ne mettra plus les pieds en France. Donc, il y a Balou qui a réagi à ça. Kai Sénat à Paris. La grande polémique avec les créateurs de contenu qui sont allés à la rencontre de Kai Sénat à Paris. Alors là, déjà, premièrement, mon but, ce n'est pas de tirer sur les créateurs de contenu. Loin de là. Pas de tirer sur des talents, etc., etc. Loin de là. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été faites un peu bizarrement et on va en discuter. Alors en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Kai Sénat, c'est sûr. En fait, là, les streamers français et les fans français nous ont juste donné une réputation de bouzeux. C'est tout. Là, honnêtement, on ressemble à des bouzeux. Le streamer numéro un aux Etats-Unis qui cartonne tout qui est à Paris en ce moment pour les Jeux de l'Afrique pour un stream. En fait, il a lancé un stream et là, il y a plein de monde, plein de fans qui sont venus et dans ces fans-là, il y avait des créateurs de contenu. Oui, mais quand il a lancé ce stream, il pensait qu'il a été entré dans une civilisation chez des gens civilisés, chez un peuple civilisé, instruit, parce qu'ils ont apporté la civilisation en Afrique. Donc, il s'est dit, bon, je peux me permettre de lancer un stream. En toute quiétude, il ne va rien se passer, en tout cas, rien de grave. Un ou deux demandent d'orthographe, mais il ne s'attendait pas à ça, à ce qu'on lui vole sa voiture, qu'on lui casse ses pieds, que des barbules lui présentent ses meufs, qu'il y en a un qui crie dans ses oreilles. Il ne s'attendait pas à tout ça, lui. Et ça a fait du bruit parce que les gens ont considéré que les créateurs de contenu en question étaient des... D'être allés comme ça, voilà, à la rencontre de Kyle Sénat, blablabla. Alors moi, je vais donner mon avis. En fait, de base, moi, ce n'est pas quelque chose que je fais. Je ne vais pas courir après les talents et puis j'ai bossé avec beaucoup d'Américains. Je n'ai pas fonctionné comme ça, mais je comprends l'idée. L'idée, c'est de se dire, vas-y, moi, je suis un hustler, un hustler, c'est un charbonneur. Je vais aller rencontrer peut-être quelqu'un qui peut changer ma vie comme il l'a fait avec Ray. Ray, c'est le jeune coréen qui la rencontre au Japon et qui l'a pris sous son aile, etc. Peut-être que... mais on ne fait pas les choses comme ça, quoi. Ils ont été trop intrusifs. Ils criaient dans ses oreilles, mais ils ne comprenaient pas. Trois mots, ils ne parlent même pas bien anglais, donc ils ne comprenaient rien à ce qu'il leur racontait. Je vais avoir une collaboration avec lui. Peut-être que ça va me permettre de... mais au final, non. Je pense que la méthode n'est pas bonne parce qu'en fait, à part passer pour un fan, ça ne fonctionne pas. Tu vois ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu veux bosser avec quelqu'un de cette envergure, il faut lui apporter de la valeur ajoutée. Ah non, mais il lui a fermé la porte. Je n'avais pas vu ça. Ils lui ont fait du sale. Ils lui ont fait du sale. Moi, je dis Hagra. Hagra. C'est super important à comprendre. Il faut apporter de la valeur ajoutée. Si demain, je ne sais pas, tu as une brand ou quelque chose, il faut que tu arrives et tu te démarques. Il faut trouver, OK, certes, c'est bien d'avoir un point de contact avec lui. Donc, je comprends l'idée d'être allé dans le stream même si c'est quelque chose que je ne fais pas par mon éthique, etc. Mais il faut apporter de la valeur ajoutée. Je donne un exemple. Moi, ma première rencontre, big rencontre à l'époque, c'était Chris Brown. J'ai déjà raconté une fois comment ça s'est fait. C'est parce que j'étais un crumper et Chris Brown était à la recherche de crumper pour danser. Il y avait très peu de crumper à Paname. Donc, j'ai eu cette opportunité-là. Toutes les interviews que j'ai faites avec les Américains, c'est parce que j'ai une plateforme. Ils ont quelque chose à gagner. C'est-à-dire que j'ai une plateforme, j'ai un média qui représente des millions de personnes et ça leur permet de vendre leur musique à des millions de personnes. Donc, moi, je gagne à bosser avec lui. Lui, il gagne à bosser avec moi. Donc, ça fait un business. Pour vous dire, il y a même énormément de rappeurs ou de maisondis qui ont mis des sommes astronomiques pour faire des interviews avec moi. Et c'est là peut-être le problème des créateurs de contenu. C'est sur la manière d'aller chercher la collaboration avec lui. Peut-être qu'il aurait fallu, je ne sais pas, passer par des proches à lui et se vendre, tu vois, avec un presquit ou je ne sais pas, parler aux proches à lui et dire, vas-y, je peux le faire découvrir Paris, je peux faire ci, je peux faire ça. Il n'y a pas que ça qui va sûrement le faire mais lui, c'est encore un autre flex. Il était posé chez lui et tout le monde a cité son nom. Ça a cité aussi le mien mais je pense que c'est juste une mauvaise manière de faire de la part des créateurs. Peut-être que je suis très positif mais je pense que c'est ça. J'ai fait toute une vidéo au-dessus de toute façon sur ma chaîne. Allez checker. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On est ensemble. C'est Balou. Peace. Balou, je l'aime bien. Il est du Wakanda. C'est un entier que j'aime. Ce genre d'entier, je vais en voir plus des comme lui. Alors, si tous les entiers étaient comme lui, on irait très loin à la communauté renouise. Alors, Balou a parlé. Je suis d'accord avec lui. Rien à redire. Je n'ai rien à ajouter. La méthode était mauvaise. On peut comprendre la hype, on peut comprendre l'excitation, on peut comprendre la volonté de réussir en s'approchant de quelqu'un de connu mais déjà, les gens connus, ils n'aiment pas que tu leur aies plus la banane. Moi, tous ceux qui sont connus et qui m'ont donné de la force, qui m'ont parlé, je ne leur ai jamais épluché la banane en fait. Je ne suis jamais allée leur parler. Ils l'ont fait de leur plein gré parce qu'ils en avaient envie. Voilà, il faut arrêter. Sachez que les stars et les influenceurs, les machins, ce sont des êtres humains comme vous. Après un showcase ou après, je ne sais pas moi, après une vidéo YouTube, ils s'ennuient, ils vont sur les réseaux et ils vont regarder des petits YouTubers comme moi. Il faut arrêter de croire que ce sont des jeux de l'Olympe enfermés dans leurs nuages. Non, ils vivent dans le monde comme tout le monde, comme tout le monde il va sur YouTube, comme tout le monde ils sont abonnés à des YouTubers comme eux, ils regardent Netflix comme vous. Voilà, c'est des êtres humains, ce n'est pas des dieux. Arrêtez un petit peu. Alors, maintenant, on va laisser ça, on va passer à des affaires un petit peu glauques, moins marrantes, beaucoup plus tristes. L'affaire Liam et l'affaire Laurent et Jazz. Tout de suite, après le jingle, c'est parti. Les derniers, derniers gossipes, gossipes, gossipes en vue. Les derniers, derniers gossipes, les émets. Alors, on va, on va passer, on va commencer par Liam, voilà, honneur aux enfants. Liam qui a, maintenant, je me le permets, je me suis même permis de mettre sa photo sur la miniature comme je ne l'avais pas fait avant, parce qu'elle a, elle-même, ça y est, officialisé le décès de son enfant. Voilà, Liam, l'influenceuse qui fait de la télé-réalité, elle est en couple, elle est mariée, il me semble. Ils ont eu des enfants avec son mari, dont des jumeaux, une fille et des jumeaux, et il se trouve que, malheureusement, l'un de ses enfants est parti, nous a quittés. ça sert des influenceurs, on n'est pas forcément toujours d'accord avec ce qu'ils font, mais voilà, il y a des drames comme ça qui méritent un petit peu notre compassion. Donc ça, c'est ce qu'elle a publié sur son Instagram, il y a un compte blog qui avait révélé l'information avant Liam elle-même, d'ailleurs, ce comportement n'a pas du tout été apprécié par beaucoup de monde, et elle, maintenant, elle a publié, elle a pour informer ses fans et son entourage. C'est sur Instagram, c'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de notre fils tant aimé Jude. Je n'ai pas les mots car il n'y a pas de mots pour vous décrire dans la tristesse dans laquelle nous sommes. Personne n'est réellement maître de son destin. Oui, oui. La vie nous balade à son gré. Tout à fait. Nous sommes dans une tristesse immense, perdre un enfant, c'est inimaginable. Il faudra que l'on passe par plusieurs étapes, ensuite le deuil et la force de poursuivre car nous avons aussi l'héroï, Charlie, et Joy qui ont besoin, l'héroï, Charlie et Joy qui ont besoin de nous. Nous avons perdu notre petit ange. Il est si pur, si beau, c'est très dur d'accepter l'inacceptable. On se demande pourquoi lui, pourquoi nous ? Il ne faut pas se demander pourquoi. Ça arrive à tout le monde, à plein de parents dans le monde entier. Ça arrive à des millions de mères, à des millions de pères. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Il n'y a pas de pourquoi nous, pourquoi. Ça arrive à des millions de personnes. Le décès prématuré du nourrisson. On vous demandera simplement une chose, c'est de nous laisser faire notre deuil en paix. Merci pour vos messages reçus par milliers, mais là, nous avons juste besoin de nous. Voilà. Donc, je souhaite mes condoléances à Liam. Je ne souhaite à aucune mère, sachant que j'ai su, moi, ce qu'elle a vécu, c'est encore pire que ce que moi j'ai vécu parce qu'elle, elle a eu l'occasion d'allaiter l'enfant, de le tenir dans ses bras, de l'accueillir. Moi, j'ai fait une fausse couche. L'enfant était encore dans mon ventre. Je ne souhaite, et encore que moi, je n'ai pas pu le toucher et je ne m'en suis pas remise pendant deux ans. La seule façon pour moi, c'est la seule façon pour moi d'avoir guéri, c'était de faire un autre enfant et de le porter à terme. Avant ça, j'ai sorti dans la dépression, j'ai fait une sévère dépression, j'ai arrêté de travailler, je n'arrêté pas de pleurer de façon intempestive. Des fois comme ça, je suis comme ça et pour rien je pleure. Je pleurais matin, midi et soir. Et ça a duré comme ça pendant des mois et des mois et des mois. Donc, mes chéris, je ne souhaite ça à personne, même pas à ma pire ennemi de perdre son enfant. Donc, mes condoléances à elle et à sa famille et à son mari. Heureusement, les enfants, ils sont encore petits. Ils ne vont pas être profondément marqués par ça. Mais vraiment, ça me fait de la peine pour elle et sa famille. Maintenant, on va passer à un gossip tout aussi moins drôle. Mais, franchement, celui-là, il est particulièrement révoltant. Jazz et Laurent, vous savez que sur ma chaîne Gossip et ma chaîne Horreur, on a parlé du drame qui est arrivé à la JLC, donc à Jazz et Laurent. Laurent qui a perdu son père, son père qui a mis fin à ses jours dans leur villa de luxe là-bas où ils sont en vacances. Ils t'en passent des choses ici en France pour les influenceurs en vacances. Et il se trouve que le papa de Laurent a deux chiens. Eh bien, Jazz et Laurent, le corps du père de Laurent n'est même pas encore froid. Ils n'ont même pas encore procédé à l'enterrement que déjà, il a abandonné. Ils ont le couple là de Moji. Ils ont abandonné les deux chiens dans un refuge. Il a fallu que le refuge parle, s'exprime sur les réseaux pour qu'il vienne les récupérer avec des excuses bidons. Donc Jazz et Laurent, ce couple de Moji là, ce couple de Moji, pour ceux qui ne savent pas qui ils sont, je vais vous mettre leur photo ici. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut encore attendre de ces gens-là ? Je ne sais pas. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que ces gens n'ont pas d'âme. Voilà, ils n'ont pas d'âme. Ils se sont très rapidement débarrassés des chiens. Une fois que le papa est décédé, allons-y, on se débarrasse des animaux comme s'ils n'étaient rien, comme s'ils étaient, je ne sais pas, des mouchoirs, des chaussettes ou je ne sais pas quoi. Voilà. Pour moi, ce comportement, ne serait-ce que pour la mémoire de son père qui aimait ses chiens, il aurait pu garder les chiens et s'en occuper. Mais non, aussitôt le papa, le propriétaire parti, aussitôt, même pas à 24 heures, on se débarrasse des chiens, n'est-ce pas ? Donc le refuge, voici les pauvres animaux, franchement, ils n'auraient jamais dû aller les récupérer, ils auraient dû les laisser là-bas. Ils seront beaucoup mieux dans le refuge qu'avec ces deux monstres là sans cœur. OK ? Voici les deux pauvres animaux qui ont été abandonnés par Jazz et Laurent. Le refuge, moi, je crois le refuge plus que Jazz et Laurent, ce sont des menteurs. OK ? Donc, voici ce que le refuge a publié sur ses réseaux sociaux. Ça a fait un tollé et ils n'ont pas mis 24 heures et ils sont allés récupérer les chiens. Jazz, TV show et Noé, Noé, I am billionaire ont abandonné leurs chiens lâchement dans la rue apeurés et ce n'est pas la... et en plus dans la rue et vraiment, et ce n'est pas la première fois. Écoutez bien, ce n'est pas la première fois parce qu'ils vont venir faire les miskines. Non, mais en fait, on n'a pas vu... Vous allez voir les excuses bidons qu'elle va sortir Jazz. Elle a sorti deux justifications différentes en l'espace de 24 heures. Ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. Ils ont dû le faire la première fois quand le père Laurent était en prison. La présidente de l'assaut que je connais très bien en a fait les frais à qui ils ont répondu sèchement « On n'en veut plus. » Ces pauvres chiennes se retrouvent au refuge. Bravo ! Et ça va aller reprendre les chiots derrière, bien sûr. Comment ils font pour se regarder dans une glace ? Gold, quatre ans, et sa fille Blue, un an et demi. Les Dobermans, des influenceurs Jazz et Laurent Correa ont été retrouvés errantes sur la route de Saint-Janet. Oh, mais c'est des monstres ! Avance dimanche 4 août. Voici le refuge en question. Allez leur donner de la force parce qu'ils font du bon travail. Ils récupèrent énormément de chiens abandonnés par leur maître. Et franchement, Jazz et Laurent, ils croient que ça n'est pas secret. Ils sont des influenceurs. Bien sûr, ça allait se savoir qu'est-ce qu'ils croyaient, ceux-là. Surtout que ces chiens-là, ils sont connus par le refuge vu que d'après l'édire de cette femme, de l'amie de la propriétaire, ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. Ils l'ont déjà fait dans le passé. Bien évidemment, Akababe a balancé les infos et aux congouttes et les justifications de Jazz. D'ailleurs, il n'y a même pas quelques minutes après que cette infos soit sortie, il y a un compte Twitter qui a anticipé les excuses que Jazz et Laurent allaient sortir pour se sortir de ce pétrin. Voici ce qu'il disait le tutos. Je pense qu'ils vont démentir en disant que c'était une journée éprouvante d'essai du père et que les chiens ont été perdus tout simplement, qu'ils n'ont pas eu le temps de les chercher car difficiles d'avérer les propos d'abandon, même si c'est la probabilité la plus certaine. Eh bien, vous savez quoi, même pas 24 heures, Jazz et Laurent ont effectivement dit pour se justifier que les chiens se sont échappés. Message de l'association qui s'occupe des animaux abandonnés de Laurent et Jazz. Si vous pouvez faire un état de la situation de l'abandon de ces deux pauvres chiennes gentilles mais traumatisées qui se trouvent au refuge de la SPACA. Eh, les animaux ont une âme et un cœur, ils ont des sentiments. Se faire abandonner comme ça, c'est comme pour un être humain, ça les traumatise. La SPACA avance la présidente Isabelle où notre refuge est plus que saturée actuellement en plein été. qui cherchent une famille dans l'idéal ne pas être séparées avec ce qu'elles ont vécu. Et moi, ce que je ne tolère pas avec Jazz et Laurent, c'est qu'en tant qu'influenceurs, ils vivent dans des villas avec des jardins. Donc, ils ont de quoi accueillir ces animaux sans être encombrés. Ils ne vivent pas dans les appartements et ils ont l'argent. Donc, ils ont nettement de quoi s'occuper de ces chiens et ils ont des nounous. Donc, tu ne vas pas me dire que Jazz est débordé. OK ? Voilà. Les associations n'arrivent plus à faire face devant ces personnes en toute tranquillité. Alors moi, j'aimerais dire ceci à tous les propriétaires qui abandonnent leur chien. Si vous ne pouvez pas assumer un chien, n'en achetez pas un. C'est simple. Voilà. Par exemple, moi, je sais que je ne pourrais pas m'en occuper. Donc, je n'achèterai jamais un chien. C'est triste, le décès du papa de Laurent, mais il ne peut pas se comporter ainsi. Ce sont des choses différentes. Il recommencera. Eux qui prônent les valeurs et le respect, si vous souhaitez aider, contactez l'association. Merci à vous. Ensuite, Akabé ne va pas arrêter de faire des updates, des justifications de Jazz. Jazz a réagi immédiatement et maintient sa version. Ils se sont échappés. Voyons. Elle a huit jours pour les récupérer et cela ne fait que cinq. Elle déclare que l'association ne les a même pas eues au téléphone. C'est à l'association de leur courir derrière. Non, mais dans quel monde on vit ? Ce n'est pas à l'assaut de leur courir derrière que je sache. Ce sont leurs chiens. C'est à eux d'aller les récupérer. Donc, une histoire où deux versions s'opposent. La bonne nouvelle, elle va du coup sûrement tout faire pour les récupérer. Tu m'étonnes, elle s'est retrouvée dans la sauce Twitter. Elle va très vite aller les récupérer. Elle ne veut pas perdre ses sponsors. n'est-ce pas ? Voilà. Donc, Akabé va continuer à relayer les bavardages de Jazz. Jazz se rend immédiatement au refuge récupérer les chiens pour elle. L'association m'a contactée pour obtenir de la visibilité. Elle va se filmer en bas, direct. Oui, bien évidemment. Toujours leur argument, toujours le même. Ouais, c'est pour le buzz. On nous met dans la sauce pour le buzz. Mais déjà, premièrement, si l'association voulait du buzz, si l'association faisait ça pour la notoriété, ils les auraient affichés dès le premier abandon. Dès le premier abandon, l'association aurait balancé ça à Akabé. Or, d'après les dires du témoin, ce n'est pas la première fois que Jazz et Laurent abandonnent ces deux chiens. Donc, l'excuse de « ils font ça pour le buzz, ce sont des haters », ça ne tient plus, je suis désolée. Voilà. Non, mais je ne sais pas pour qu'ils se prennent. quoi. Alors, Jazz, Akabé ajoute, « Les chiens seraient au nom du papa de Laurent, d'après la JLC. Ils attendaient une procuration de la gendarmerie pour pouvoir les récupérer, d'où leur silence. l'association est en train de s'arranger avec eux. » je n'ai pas, je ne suis pas propriétaire de chiens. J'aimerais savoir si quand le propriétaire décède, les proches doivent-ils avoir une procuration pour les récupérer auprès de la gendarmerie ? Que les propriétaires de chiens me le disent en commentaire si cette excuse elle est réelle ou si c'est bidon. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que la gendarmerie devrait se mêler de savoir si des chiens sont récupérés par le fils, la femme, le frère, le cousin, le voisin du propriétaire. Dites-le-moi en commentaire. Donc voilà, Laurent s'est filmé avec les chiens de son père. Alors moi, j'aimerais dire ceci. Si Laurent aimait vraiment son père et il voudrait garder ses chiens parce que c'est le seul souvenir parce que son père aimait ses chiens. Donc, si tu aimes ton père ou ta mère et que tu perds ton père ou ta mère, tu vas vouloir garder tout ce qui te rapproche encore de lui dont ses animaux. Surtout si tu as des villas avec jardin. Alors bien évidemment, ils sont tous les deux en off sur Instagram. Ils sont en silence radio et les gens ne sont pas gênés pour leur dire leur façon de parler. Comment peut-on sur Instagram en dessous de leur publication ? Comment peut-on abandonner un chien honte à vous ? C'est beau d'abandonner ses animaux, j'espère que le karma s'occupera de vous. Un jour, tout se paye démon. Karma is a un. Pour le coup, j'appréciais ton franc parler mais tu n'es qu'une image de plus. Abandonner des animaux ainsi que les malmenés, et j'espère que le karma que tu mérites te reviendra tout droit dessus. Voilà. Donc, je ne vous cache pas que je suis assez d'accord avec les commentaires vindicatifs. Ce sont les chiens de ton père, tu as perdu ton père, tu aimes ton père, tu gardes ses chiens. Voilà. C'est aussi simple que ça. Pour moi, les calculs sont bons. Surtout quand tu as une villa, tu as l'espace, tu as largement l'espace pour les garder. Et tu as des nounous pour garder tes mômes dont tu n'es pas débordés par le travail. Encore, passe encore pour une femme qui a des enfants en bas âge qui ont besoin d'énormément d'attention et qui ne peut pas s'occuper à la fois des animaux et à la fois de ses enfants à temps plein. Ce n'est pas le cas de Jazé Laurent puisqu'ils ont des nounous. Ils ont une nounou par enfant, genre. Donc, non, je ne suis pas d'accord. Ils n'ont aucune circonstance atténuante. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez regardé le live jusqu'au bout, mettez refuge en commentaire. Voilà. Je vais lire un peu vos commentaires. C'est triste d'abandonner les chiens pendant un deuil. Non, mais c'est clair. C'est bidon en livret de famille et c'est bon. Ils ne voulaient pas les ramener à Dubaï. Et surtout, ils peuvent prendre du personnel animalier. Ils ont largement les sous. Donc, les chiens, ils peuvent les faire affréter. Ils peuvent les laisser dans le jardin gambadé. Et ils ont des nounous pour s'occuper de leurs enfants. Donc, ils ont largement le temps de s'occuper des chiens. Un chien, ça demande est-ce que tu le nourrisses, est-ce que tu le laves, est-ce que tu le fasses promener. Si tu as un jardin, tu n'as pas vraiment tellement besoin de le faire promener tous les jours. Tu peux le chercher de temps en temps pour qu'ils voient un peu du pays. Mais ils ont des jardins et des villas. Ils ont la place. Comme elle a fait Maéva Guénam, refuge. Ils ne se remettent jamais en question même pourquoi vous abandonnez les chiens. Surtout, ce que son père a priori, donc les animaux ont dû stresser. D'autant plus, ils vivent deux traumatismes les animaux. La perte de leur maître, brutale et soudaine, et l'abandon. Donc, voilà. Donc, Renard, elle est en train de me dire qu'il mente. Ils n'ont pas besoin de dérogation particulière pour prendre les chiens. Je pense qu'ils ne voulaient pas s'encombrer des chiens. En plus, ce sont les chiens de son père. Ce sont les chiens de son père. Non, ce n'est pas Diad, c'est Laurent qui est parti récupérer les chiens. Quand on a dit que certains humains sont pires que les animaux. Non, il n'y a pas besoin sincèrement. Merci. Eux, les deux gros chiens ont disparu, ils ne s'en rendent même pas compte et c'est la SPA qui les appelle. Ouais, c'est eux qui doivent les appeler. Comme ce sont les princes et les princesses de Windsor, on doit les appeler pour leur édu. Et rappelez-vous ce qu'a dit la témoin ami de la présence de l'association. Elle a dit ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. Donc, c'est la faute de l'association maintenant. Oui, c'est la faute de l'association maintenant. C'est un truc de malade. Vraiment. C'est tout pour moi mes chéris, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin également de vos animaux. De grâce, si vous savez qu'à long terme, réfléchissez bien avant de prendre un animal. Et si vous savez qu'à long terme, vous ne pourrez pas vous en occuper, n'en achetez pas, n'en prenez pas. Ce sont des êtres biologiques avec des sentiments. OK ? Voilà. Alors, bisous mes chéris, prenez soin de vous et à très bientôt. Je rappelle à la team, aux YouBis, celles qui ont pris un abonnement sur YouTube et celles qui ont pris un abonnement platine, tout compris, vous aurez le replay non censuré et intégral sous peu. Et quant aux autres, vous aurez la version censurée et au compte-boot. OK ? Entre aujourd'hui et demain. Même pas entre demain et après-demain. Allez, bisous mes chéris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada